Bonjour, je vais vous expliquer comment mettre en oeuvre la respiration abdominale. Vous allez vous allonger sur le dos et puis vous recherchez la position la plus confortable pour vous. Vous cherchez à faire taire maintenant tous les petits mouvements parasites de votre corps. Prenez un instant pour vous. Ensuite, vous relâchez les tensions présentes dans tout votre corps. Portez votre attention sur votre visage et vous détendez les muscles du visage, les muscles du front, des joues, de la mâchoire. Et vous continuez à installer cette détente dans la nuque, dans les épaules, le buste, dans les bras, dans votre bassin, dans les jambes, les pieds, jusqu'à l'extrémité des orteils. Maintenant, vous portez votre attention sur la qualité de votre souffle. Vous allez pour cela entreouvrir la bouche pour inspirer, autrement dit, aspirer de l'air dans votre cage thoracique. Et puis, votre expiration, vous allez l'accompagner d'un ahhh bien audible. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que vous faisiez de la buée sur un miroir ? Ce souffle permet l'ouverture des voies aériennes supérieures. C'est la garantie, en quelque sorte, que votre respiration est une respiration abdominale. Alors, prenez bien le temps de l'installer. Vous soufflez de manière extrêmement lente, calmement, régulièrement et progressivement. Vous pouvez vous aider en comptant mentalement la durée de chaque inspiration et de chaque souffle. Vous continuez cette forme de respiration. Et simplement, à un moment, vous constatez que votre ventre se gonfle sous vos doigts dès que vous inspirez. Et ensuite, il s'affaisse sur votre expiration. Peut-être même qu'à cet instant, vos yeux se sont fermés. Peut-être même que vous vous êtes mis à bailler. C'est juste la preuve que le corps a commencé à ressentir une détente. Alors, profitez bien de cette détente. Et moi, je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...